C'est la toute dernière Télé d'ici, porte du week-end de la saison 4 de la Télé d'ici. On espère que nos invités ce soir en plateau vont enlever le défi et évidemment nous offrir une belle ambiance. Évidemment, ils vont se battre par cerveau interposé, donc par culture générale interposée. On a trois invités ce soir qui vont évidemment être présents sur la grille d'intersaison, juste Crépin à retrouver dans les ombres d'ici, comme ce fut le cas lors de la saison dernière. Zongo qui prendra également les rênes de la Télé d'ici Vacances, on va en parler en plateau. Et Sarah Adiko rebaptisée Amuju par Sonia, je crois. Voilà, Sarah Adiko qui sera assistée à la Télé d'ici Vacances, qui fait son entrée après les experts la saison dernière. Ils seront donc épaulés, nos invités par Sonia Eglisse et trois autres invités, enfin d'autres invités qu'on a pêchés comme ça dans le public, voilà pour une belle expérience télé. Voilà, planter le décor de la Télé d'ici Porte du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Vous faites toujours très bien, comme c'est le cas tous les vendredis de nous rejoindre à la Télé d'ici Porte du week-end. L'essentiel du fun et du savoir, c'est la toute dernière de cette saison 4, avant que de céder la place à un tout autre programme que vous allez découvrir évidemment dans quelques jours, seulement sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, donc, nos invités ont une grosse pression, puisque l'histoire retiendra premièrement que ce sont les invités de la toute dernière de la Télé d'ici Porte du week-end, avant de se retrouver en septembre. Mieux, celui qui va se louper resterait également dans les archives de cette chaîne, comme étant celui qui se sera loupé lors de la toute dernière de la saison. Celui qui aura remporté resterait évidemment dans la mémoire. Comme pour dire, c'est lui qui a battu ceux qui se sont fait battre au cours de cette dernière de la Télé d'ici Porte du week-end. Encore une fois, la pression est à son comble et c'est bien. C'est palpable. C'est bien, le perdant ce soir sera le perdant de l'histoire. Sonia, ça va ? Mais pourquoi tu commences à Sonia ? Comment ça va ? Glisse, tu vas bien ? Je sais pas. Ça va, Glisse ? D'accord. Le perdant de l'histoire. Juste, ça va ? Oui, ça va très bien, mais je pense que c'est insinuant. Dès qu'il finit du perdant, en même temps, Sonia, c'est comme ça ? Il y a le complot en l'air. Ça, c'est un godo-godo pour la vie. Ah bon ? Quand Sonia est la défense, c'est ça ? Non, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé, là. Ah bon ? Ah non, je sais même plus c'est quoi la défense. T'as fait quoi, deux émissions ? Non, plus que ça, hein ? Ah, c'est vrai ? Ah non, 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 attends. D'accord. Je sais même plus c'est quoi la défense. Juste, ça va ? Ça va très bien, ça va. Ton premier passage, tu avais gagné ou perdu, ton équipe ? Je sais plus, moi, ma mémoire est très sélective. D'accord. C'est toi qui l'a perdu. Tu ne veux dire que quand tu as gagné. Bon, ok. Comprends, qui pourra ? C'est cela. Alors, juste ce qu'on va retrouver dans Les Hommes d'ici. Tout à fait. Du lundi au… Enfin non, jeudi et vendredi, pour info. Oui, jeudi vendredi. Puisque du lundi au mercredi, ce sera le best-of des femmes d'ici. Qu'est-ce qu'on aura de plus ? Des sujets, j'imagine, appalables encore ? Oui, bien sûr. On va apporter la riposte parce que… Ah, ce n'était pas facile, hein ? Se voir comme ça malminé par la mauvaise foi des femmes dans l'émission. Attention, j'ai deux femmes à tes côtés, pour rappel. Non, ce n'est pas ces femmes-ci, c'est pour les femmes d'ici. D'entendant aussi, tu n'as que des femmes. C'est moins sélectif, donc il ne retire que ce qu'il veut faire. D'entendant, il n'y a qu'un seul homme. Non, deux. Voilà, c'est que des femmes. Donc attention à ce que tu vas dire. L'idée, c'est de vraiment encore relancer le trident, c'est-à-dire à la baguette sirop. Oui. Flanquer des deux, on va dire qu'on perd de l'année passée, c'est-à-dire moi-même et puis… Yomor. Côte Yomor. Côte Yomor. Et on a vraiment choisi des thèmes qui sont très sélects. Comme ? Comme, voilà, l'avarice légendaire des femmes, par exemple. Ah, bon ? Oui, on en parlera. Vous pensez que la France, c'est l'avarice légendaire des années ? Les femmes, elles sont… Non, 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 les dépositeurs de l'avarice sont les femmes, de notoriété établie, on le sait. Donc quand elle va manger pomme, elle a invité son mari, tellement qu'on est dans le partage. Non, est-ce qu'elle a mangé la pomme ? Elle n'a pas mangé la pomme. Elle a donné pour qu'il mange. Non, elle a donné, donc c'était tellement qu'on est dans le partage, on a pris, on a donné. Non, vous comptez ce qui est mauvais. Non, non, même quand on va dans un livre sacré, c'est parce que justement, quand une femme offre un cadeau, souvent c'est un médicament de coco. Parce que ça permet en même temps que le monsieur se soigne et puis ça va revenir aussi sur elle comme un bonus. Ah, c'est ça. Bon, au moins le décor est planté pour cette deuxième saison des hommes d'ici sur une CI. Voilà, ce sera tout le jour à partir de 13h05. Mais alors, l'avarice peut-être, oui, mais légendaire, c'est grave quand même, non ? Non, nous tous on sait. Quand tu es en pointage, logiquement, elle te fait dépenser comme il faut. Après, vous faites attention. C'est quand vous êtes ensemble. En jambes de femmes que tu fréquentes, c'est ça aussi. Attendez. Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes ensemble maintenant, elle sort tous ses diplômes d'expert en économie pour te dire non, il faut savoir gérer. Sinon, quand femme ne t'aime pas, en tout cas, ta peau va saigner. Alors, Sarah va le confirmer tout à l'heure. Alors, juste regarder ce que fait juste Cripin. Voilà. Non, vous êtes là romantique, romantique. Nous, ici, on vous envoie un message deux fois, trois fois, vous vous fâchez. Jean-Louis, elle est trop collée, elle est trop dans mon sang, c'est quel garçon, c'est là même, les trucs, les femmes, tu connais, blanc. Blanc. Ça dit même dans la rue, tu vas attraper ta main, tu vas bien m'où. Au lieu de vous aller au travail, vous êtes assis, vous mentez à vous-même et vous mentez à la population. Je suis posé dans le bendo. Quel bendo ? Toi, mais depuis matin, tu n'as pas moyen, ça te déviens. Je veux simplement un homme. J'ai dit d'accord ? Donne-moi les critères. Premier critère, il doit faire moins 1m95. Les hommes qui sont cools, là, y'a quoi un ? Elle-même, là, voilà sa taille. On dirait pouf, débat climatisé. Tu regardes l'enfant, il ressemble à un masque guéré. Mais en fait, tu ne peux pas te dire. Donc, tu as oublié de faire semblant, tu dis, ah, un poutouni. Joli, oh. Qui est joli ? Mais dans ton cœur, tu sais que l'enfant, il n'est pas joli. Tu vas voir des gens qui ont des signes sur le front. Tu vas voir des gens, il y a une lumière particulière sur eux. Dans le radar, nous nous déplaçons comme des lumières. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Effectivement, nous sommes des lumières. Juste copain, dans la télé d'ici, porte du week-end pour la toute dernière de la saison 4. Et à ses côtés, donc, Sarah Dicot a retrouvé désormais dans la télé d'ici vacances. Sarah Dicot, merci d'être là. Oui, je vous en prie. Sonia, t'as baptisé Apoutchou. Non, Amoudjou. En fait, j'attendais des explications parce qu'il est comme pour moi, en fait. D'accord. Sonia, tu t'expliques ? Ma chanson, c'est mieux, non ? Son balcon est tellement bourré qu'elle ne peut plus respirer. Il va bien. Il ne te sent plus. Il est chante seul depuis là. C'est très d'actualité en plus. Donc, tu seras au concert, je suppose, sur la scène. Il va chanter pour toi. D'ici où ? D'ici où ? D'ici où ? Ah, c'était ça l'histoire d'hélière. Oui. La jeunesse de cette histoire. Exactement. Sarah Dicot, ça va ? Oui, ça va très bien. T'es l'ici vacances, tu fais ton entrée. Oui. Après les experts, tu rejoins les vacanciers. Les émissions. On change de cap. C'est ça. Tu vas en ramener. Ça, c'est la coupe de la saison, c'est ça, de l'inter-saison ? C'est quoi la longueur ? C'est long que j'aime bien. La longueur des cheveux, hein ? Je précise. On avait compris. Parce qu'il y a des gens qui ont les cheveux qui boitent ici. On sait que tu n'en fais pas, on a compris. Surtout que tu n'allais pas tousser, Zongo. Il ne faut pas me faire ça. On a compris. Quand on a tellement compris que ça nous a gratté dans la gorge. S'il te plaît. Mais c'est ce que tu as dit. Laisse-toi concentrer. Voilà. OK. On peut continuer. Quand c'est long, tu aimes. Paru derrière. J'attends, on continue. C'est la longueur des cheveux. Ah, il a mal fait. Zongo se sent menacé sur son terrain parce que jusqu'ici, il a pensé qu'il était le détenteur de la longueur. Non, il y a mieux que lui. Il y a plus long que lui. Évidemment, ce n'est pas lourd à porter, ça. Non, du tout. Très léger. OK. Mais c'est long, quand même. Oui, quand même. Comment tu fais ? J'enroule juste. Oui ? Quand je suis fatiguée. OK. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. C'est très facile à gérer. Et à ce moment-là, tu t'assoies sur un tabouret, ça touche le sol ? Pas vraiment. Ça dépend de la hauteur. Non, ça, c'est pas une chaise haute. Si c'est un tabouret, ça traîne à terre. Non, je ne m'assoie pas sur un tabouret après. Après, on va pas aller sur un tabouret avec cette coiffure, les gars. Après, je ne peux pas m'assoir sur un tabouret. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec ces cheveux-là ? Je peux tout faire. Tout ? Je peux tout faire. Je peux tout faire. Il n'y a même pas de souci. Je peux tout faire. Tu sais, je ne pouvais pas faire quelque chose. Si j'allais avoir un empêchement, je n'allais pas faire quand même. C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a inspirée ? C'est quoi la jeunesse de cette affaire ? Franchement. Donc, tu t'es levé un jour et tu as dit mais je fais ça trop court, il faut que je rallonge. Oui. Juste ça ? Juste ça. Après, j'aime bien. C'est pas Oh No Manokra ? C'est pas No Manokra ? OK. C'est pas non, c'est pas les... Donc, il n'y a pas d'explication particulière ? C'est un coup de tête comme ça ? Oui, j'aime bien. Bon, allons regarder ce qu'elle fait dans sa vie en dehors de faire des cheveux longs. On va faire quelque chose de bien. On est là pour expertiser avec des personnes expérimentées dans les affaires expérpimentées. Je suis très contente de vous retrouver pour élucider les dernières affaires de cette semaine. Maintenant, une minute de vidéo, c'est égal à deux ailes. Donc, je vais rester assise là, vous allez me regarder, je vais vous regarder. On va se dire ce qu'on n'a pas envie de se dire, ce qu'on a envie de se dire. C'est pas mon problème, mais on va quand même se regarder jusqu'à ce que les une minute s'écoules. Et puis, chacun va rentrer chez lui ou chacun va continuer de défiler dans ses pour-toi. Arrêtez de mettre parfum dans vos essais, c'est déodorant, mais pas d'autres. Arrêtez de mettre parfum dans vos essais. Un personnel multitâche. Tu danses, tu expertise et tu es aussi conseillère. Coach de vie ? Tu es coach de vie ? Non, jamais. Non, il y a beaucoup de coach. Je suis plutôt coach de l'AS. Coach de l'AS, ça veut dire quoi ? Vous allez savoir de quoi il s'agit pendant l'émission. La télé d'ici, Vancance. Vancance, d'accord. Coach de l'AS. Ok, très bien. Tu nous parles de l'histoire du parfum ? Bon, pour le parfum, après, c'est des tutos que j'ai regardés, des vidéos que j'ai regardées, des personnes publiques et tout, qui ont dit qu'au lieu de se mettre dans les essais, ça ne sent pas bon, il faut juste mettre il y a des endroits si bien en fait. Absolument, tout à fait. C'est tout. C'est ça, tout à fait. C'est toute l'histoire. Il faut les mettre dans des endroits là où il y a beaucoup plus de sudation. J'ai acheté un. Ok. Elle essaie le nom. Bon, écoutez, on a planté le décor du côté de Sarah Haddiko à retrouver dans la télé d'ici Vacances à partir de ce lundi même, 18h30 sur NCI. Elle va garder les longs cheveux pendant un temps. Oui. Après changer, le temps de deux mois. Voilà. Elle est coach de vie aussi, mais coach particulière. A.S. Elle a découvert à partir de lundi 18h30. Exactement. Elle aura en face pour la réplique Paula. Et puis, sur le côté, un monsieur avec de longs cheveux qui, chaque fois que je le vois, je me pose la question de savoir comment il trimballe toute cette affaire, toute cette masse. Zongo, pour une fois, il faut que tu mettes fin au débat. La Côte d'Ivoire entière te regarde. Mieux, l'Afrique te regarde. Mieux, la planète te regarde. Allez, on va couper les cheveux en quatre. On veut comprendre cette affaire de cheveux. Qu'est-ce que vous voulez comprendre que vous n'avez pas encore réussi à couper ? Déjà, tu as coupé ? Oui, par un moment. Pourquoi tu as coupé ? J'ai coupé parce que ça devenait trop long et trop difficile à gérer par un moment quand il fait chaud. Ah, c'est que par rapport à la chaleur ? Oui. Sûr ? Parce que moi, en 2005, je les avais déjà sur les fesses. Oui, c'est peut-être ma question en lien avec, mais je ne sais pas. on a en 2023, donc si je les essaie jusqu'à maintenant, je les aurais peut-être mollés là-bas. C'est ça. Et tu ne veux pas battre le record Guinness en la matière ? Ce n'est pas l'objectif. OK. Ce n'est pas lourd à porter dans tous les cas ? Non, ça va. Mais ça vient d'où cette histoire de dreadlocks ? C'est le choix de vie. Oui. C'est le choix de vie. Coaching de vie, choix de vie. Voilà. Choix de vie, il arrive un moment, tu dis bon, je vais avoir une tête et puis voilà, coach, comment il s'appelle ? Crépin a choisi de... C'est Racongo, non ? Cheveux crépu. C'est deux tons, il paraît. Il y a les waves dessus. Oui, les waves, tout ça. Et toi, tu as choisi d'avoir ça ? Des locks. Des locks. Aussi simple que ça. Voilà. Bon. Alors regardez déjà ce que fait Zongo de sa vie. Zongo est comédien pour démarrer cette affaire. Il lui arrive aussi de chanter parfois, de faire du reggae, d'où les cheveux. Chante très bien. Il lui arrive aussi d'animer la télé d'ici vacances et en dehors de ça, ça lui arrive aussi de chercher... Ah, non. J'ai failli dire les femmes, non. Les femmes d'ici, l'émission, oui. Voilà. Il a deux femmes et officiellement, il est polygame. Le temps de deux mois. Regardons ça. Ouais, allô ? Ouais, Paris. Non, ouais, c'est Zongo. Ouais, ouais, ouais. Hein ? Ouais, Zé Paul, Zé Paul. Ouais, on est au Paris, là. Quand je prends nos pistes de navres, c'est ton maman que tu envoies, tu envoies de l'eau là-ci ? C'est ton maman que tu me donnes l'argent pour payer moi, mon courant ? Ça m'a, tu pas comme ça ? C'est toi. Entre 15 et 25 ans, la femme ressemble au continent africain, elle réfléchit pas beaucoup. Quand tu dis, viens, elle vient d'abord et puis après, oh, le salut, il m'a eu. Le gars, il vient à la New York, il va à l'aéroport, on lui dit, l'avion de New York est parti, c'est pour Paris qui est là. il monte dedans. Normalement, il est en escale, c'est pour 2, 3, 4 jours pour aller, mais ça fait 6 ans il est là-bas. Zango dans la télé d'ici, porte du week-end. Alors, tu n'as plus rechanté après ça ? Non. Si, je vais chanter. Tu vas chanter ? Oui. Mais il n'y a rien qui est sorti après ça ? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, tu nous rappelles un peu la recette, le menu de la télé d'ici vacances, qu'est-ce qu'on aura ? La télé d'ici vacances, ce sera encore beaucoup, beaucoup de folie. Bon, il y a des femmes qui sont sorties du foyer, il y a des femmes qui sont venues, donc je reste eu dans ma parité égale dans une valeur absolue féminine avec mes deux épouses. Une qui, cette fois-ci, est venue avec des cheveux très longs et une qui a décidé de conserver ses cheveux courts et on verra bien ce que le foyer va donner. D'accord. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de piment dont j'entends parler, mais je n'ai pas encore goûté la sauce. Donc lundi. Ben lundi. 18h30, rendez-vous pris sur NCI pour la télé d'ici vacances. Sonia, ça va ? Ça va. Tout va bien ? Yes, c'est la fin. Tu n'as pas dépaysé du tout, tu as de longs cheveux, donc c'est une émission spéciale cheveux ce soir. En dehors de Jus qui a décidé de casser un peu le bite. Mais je ne suis pas seul, tiens. On a une invitée spéciale qui, elle, a décidé de ramer aussi à contre-courant de la dynamique capillaire de cette émission. Djenéba Koua, éducatrice spécialiste, merci beaucoup d'être là. Merci. Et pour la petite information, Djenéba n'avait pas du tout prévu participer à cette émission. On l'a prise comme ça dans le public. On dit Djenéba, viens t'asseoir parce qu'il faut que tu te fasses aussi ton expérience télé. Voilà. Mais tu me rappelles quand même ce que tu fais, éducatrice spécialisée ? C'est quoi le job ? Je suis à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Ok. Nous, nous occupons des enfants orphelins. D'accord. Ça s'applaudit, ça ? C'est dur, ça. Ça, c'est dur. Alors, évidemment, quand on est orphelin, ça ne veut pas dire qu'on est privé d'avenir. Non. Au contraire, on doit leur garantir un certain avenir. En tout cas, on prend soin des enfants. Ils ont des parents relais. Donc, actuellement, ils sont en vacances, ils sont sortis de l'orphelinat parce qu'on ne veut pas forcément les coincer parmi les quatre murs. C'est ça. Donc, ils ont des parents relais qui prennent le relais pendant les vacances. Absolument. Vous pouvez voir d'autres choses, d'ailleurs. On a appris une chose émouvante pas plus tard que la semaine dernière quand on recevait Frost Oli. Frost Oli qui nous a appris qu'il est... Alors, en fait, il sent toujours les femmes séducteurs. On s'est dit, c'est peut-être un homme à femme et tout. La vraie histoire derrière, c'est qu'il n'a connu ni son père ni sa mère. Il est orphelin de naissance. Il a fait toute son enfance à l'orphelinat de Benjerville. Et donc, quand il chante les femmes et tout le temps qu'il voit les femmes, il essaie de visualiser à quoi pourrait ressembler sa mère qu'il n'a jamais vue, même en photo. C'est pour cela qu'il rend constamment hommage aux femmes. Et voilà. Aujourd'hui... C'est une très belle histoire. Allez, je pense qu'on a planté le décor de cette télé d'ici port du week-end. On va tester les buzzers pour éviter toute complainte. On va démarrer par... Non, pas par Sonia sinon on va encore se plaindre. Mais bien sûr, tu es complète. Parfait. Juste. Sarah. Djeneba. Zongo. Sonia. Parfait. L'autre addition, c'est qu'il faut qu'on ait des groupes pour démarrer cette affaire. S'il n'y a pas de nom, on ne peut pas mener cette émission. Vous y avez pensé ? Oui. Tout à fait. On avait dit quoi ? Oui, ce groupe-ci, c'est la West Coast. La West Coast. Voilà. OK. Parce que là, on a Yakouba, Yakouba, Guerre. C'est ça. OK, la West Coast. OK. Et le coup de guerre, c'est... C'est mal fait. Vas-y. Assez haut. Allô. Ah là, on est vraiment sous le dictat, effectivement, de la West Coast ce soir. Et là, c'est... Nous, c'est la ZIS family. Z-I-S. Voilà, Z... C'est quoi ? Z-I-S. Entendez-vous ce nom déjà. Attends, c'est quoi ? Z-I-S. Qui veut dire ? Z-D... Zongo, Djeriba, Sonia. Voilà. On ne peut pas faire plus simple que ça. Non, non, c'est... Et le coup de guerre, c'est... Public, ouais. S-O-G-O-Y-O. Bon, allez. Ce soir, c'est un rendez-vous dans la Côte d'Ivoire profonde. Voilà. D'un côté, donc, la West Coast, et ça donne... Assez haut. A-O. Et puis, là... Ça s'arrête à un moment ou pas. Non, non. Ça continue justement quand il n'a plus d'un coup. Voilà. Et la Z-I-S. Ok, là, c'est cool, là, c'est long. Je comprends pourquoi t'es de ce côté. Toi qui aimes la longueur. Allez, on va démarrer cette affaire par ce qu'on appelle ici... Ce qu'on appelle ici. Ici ? Qui suis-je ? Juste après ça. D'accord. Et le qui suis-je d'aujourd'hui est un qui suis-je un peu particulier. C'est tellement particulier que je finis par retrouver ma fille. Ce qui va se passer, vous savez, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, on peut s'amuser parfois à modifier les apparences, les visages. On peut rajeunir, on peut vieillir, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous afficher des visages de people plutôt connus du côté des Etats-Unis. Il faudra me dire qui se cache derrière l'image. D'accord. Rien de très compliqué, messieurs et dames. On va afficher la première image de ce qui suis-je. Il faudra me dire de qui il s'agit. Genevieve, il ne faut pas hésiter. Quand tu sens... Pac ! En même temps. Première image. De qui s'agit-il ? Drake. Bon point. Oh, 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 Damizy ! Agitale ! Deuxième image de ce qui suis-je. De qui s'agit-il ? Nicky Minaj. Bon point. Allez, troisième image de qui s'agit-il dans ce qui suis-je. Jennifer Lopez. Bon point. Elle est un FBD. De qui s'agit-il ? Quatrième image de ce qui suis-je. Au pas de course. Lilwin. Lilwin. Bon point. Lilwin, il va se cacher. Cinquième image dans ce qui suis-je. De qui s'agit-il ? Kenny Weiss. Bon point. Elle s'appelle Sonia. J'ai un mot. Allez, sixième image. Jersey. Bon point. Mais comment ça se passe-t-il ? Comment ça se passe-t-il ? Comment ça se passe-t-il ? Je rappelle le score. Quatre pour la ZIS, pour l'instant, et deux pour la West Family ou la West Coast. West Coast Family. La WCF. OK. West Coast Family. On aurait dit une société qui organise des combats de catch. Allez, de qui s'agit-il sur cette septième image ? Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Bon point. Merci. Je rappelle à toute fin de suite que quand vous avez la main, c'est trois secondes pour donner la réponse. Huitième image de ce qui suis-je. Cardi B. Bon point. C'est Cardi. C'est Cardi, ça. C'est un vieil idée. C'est Cardi. C'est un second temps plus tard. C'est incroyable. Ah, c'est Cardi, André, sa copine du gâtier. C'est Cardi. Ah, c'est glisse. On a fait C'est bien ensemble. C'est vrai. Oui ? Non, nothing. Ok. Neuvième image, de qui s'agit-il ? Queen Bee. Beyoncé. Bon point. En fait, c'est qu'elle a pu d'abord, avant même qu'une image. Et pour boucler la boucle, dixième image de ce qui suis-je. De qui s'agit-il ? Rihanna. Bon point. Ça ne fait pas bien. Non, non, non. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Ce qui met un terme à ce qui suit. Je rappelle le score. Je rappelle le score. 7 pour l'équipe de la ZDS et la West Coast Family, crédité pour l'instant, de 3 points. Ok. On va attaquer à présent ce qu'on appelle chez nous ici, connaît-tu mon beau pays ? Ce sont des questions en rapport exclusivement avec la Côte d'Ivoire. Ce soir, c'est une spéciale. Membre du gouvernement de Côte d'Ivoire, encore une fois. Juste après ça. Alors, c'est d'autant plus facile que je vais exiger de vous que vous me disiez l'intitulé Exa de la fonction. Ce n'est pas simplement de dire ça c'est Sonia, ministre de la Complainte. Non, ça doit être ministre de la Complainte permanente les vendredis. Par exemple. Sommes-nous ok ? Ok. De qui s'agit-il ? Qu'en as-tu mon beau pays ? Ça c'est chaud. Tiene Ibrahima, ministre de la Défense. Tiene Biraïma, ministre de la Défense. Tiene Ibrahima, ministre de la Défense et de la Sécurité. Moi, je ne connais pas ça. Tiene Biraïma Ouattara, ministre de la Défense. Tiene Biraïma, ministre de la Défense. Tiene Biraïma Ouattara, ministre de la Défense et de la Sécurité. Jeneba, tu as la main ? Tene Biraïma, ministre de la Défense Exactitude, s'il vous plaît Vas-y Tene Biraïma Ouattara, ministre d'État ministre de la Défense Bon point Il y a des ministres et puis il y a des ministres d'État Il y a les secrétaires d'État mais ce n'est pas Tene Tene, ça c'est l'autre là, le footballeur Tene Siaka Là c'est Tene Trois pour l'instant Huit, de qui s'agit-il sur cette deuxième image dans ce « Connais-tu mon beau pays » ? Adjumani Il est ministre de quoi ? Exactitude Adjumani, ministre d'État Exactitude Ministre d'État, ministre de l'agriculture Et Non, pas de l'hydrogène Ne me dis pas de la littérature, jeneba Sinon je me fâche Ministre d'État C'est monsieur Adjumani Kouassi Ministre d'État Ministre Koubenan Kouassi Adjumani Ministre d'État Ministre de l'agriculture et de la promotion rurale Nous ne sommes pas très loin C'est pas rural ? C'est rural ? T'es sûr ? Ministre Adjumani Ministre d'État Il faut être complet même dans le nom Maintenant Kouassi Adjumani Ministre d'État, ministre de l'agriculture et du développement rural Bon point Oh 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 T'as mis vu T'as mis vu Oh 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 C'est chaud hein Glisse elle a mis au ministre Donc c'est pas compliqué pour elle Je rappelle le score 4 pour vous De la West Coast Position stationnaire 8 De qui s'agit-il sur cette troisième image ? Qui est-ce que c'est ? G ? Elle le connaît On revoit tonton Vous ne l'avez pas ? Oui aussi Je vous aide ou pas ? Son excellence monsieur le ministre Non Il occupe un portefeuille régalien Justice alors ? Je ne sais pas hein madame Mais je ne connais pas son nom Régalien Oui Régalien ça fait galilé C'est pour manger ? Non C'est pas pour se régaler non C'est pas pour se régaler ? Régalien ce sont ce qu'on appelle les ministères clés C'est pas ? En tout cas c'est monsieur le ministre de la justice et des gardes de Sceaux C'est ça Mais c'est quoi son nom ? C'est non en fait C'est pas lui Non lui il ne peut pas garder Sceaux Comment ? Vous ne l'avez pas ? Joker ou pas ? Joker Go pour le Joker Vous là Vous là C'est qui ? Il ne sait pas comment ? On ne le reconnait pas C'est pas un ministre qu'on voit souvent Vous ne le connaissez pas ? Il n'y a pas une autre photo ? Il n'y a pas une autre photo de lui C'est une très belle photo de lui Non mais Allez si vous ne l'avez pas Fallait dire Jean-Sansan Kambilé Ministre Alors L'exactitude de son portefeuille Garder des Sceaux Ministre de la justice Et des droits de l'homme Personne ne marque deux points De qui s'agit-il sur cette autre image ? Oh là 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 Nialekaba Nialekaba Ministre du développement du rap Kaba Nialek Ministre du plein du développement Bon point La ministre Vous allez lui Elle a dit Kaba Nialek Elle a parlé comme un zivonel Elle ne sait pas si c'est un gigement De qui s'agit-il ? Messieurs et dames Adama Foufana Adama Foufana Adama Amadou Kone Ministre De la Consumption Mais ici Ici Monsieur Adama Kone Ministre de transport Non Amadou Kone Ministre de transport Amadou Kone Bon point Oh Elle est d'accord C'est un grand Amadou C'est Amadou C'est Amadou Amadou C'est Amadou C'est Amadou C'est Amadou C'est Amadou C'est Amadou Sixième image De qui s'agit-il ? Alors ça va être un peu chaud là Ah bon ? Oui De qui s'agit-il ? C'est régalien aussi Il est frais C'est ministre de l'économie Et des finances C'est un peu commun Il est mignon Non il est frais Il est frais C'est ministre de l'économie Et des finances Adama Kone Ministre De l'économie et des finances Ministre de l'économie Et des finances Adama Kone C'est pas ça Mais pourquoi C'est pas Adama Je vous aide ou pas ? C'est Amadou Koro 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 Quand je dis Koro Vous pensez à quoi Comme patronyme ? Hum Oui c'est ça qui est à Koulibaly Vous étiez sur la bonne voix Tout à l'heure C'est le patronyme Qui n'est pas bon Ah bon ? Koulibaly 7ème image Qui s'agit-il Dans ce qu'on est Tu m'en veux au pays ? J'admise sa patience Quand il s'agit d'eux Mais c'est quoi ces ministres ? Adama Sanogo Ministre du budget Tu es un premier gars Adama toi apparemment Je parie que Sanogo Il s'appelle Sanogo Quelque chose là J'y trouve le nom Sanogo quoi ? Moussa Sanogo Ministre du budget De l'Etat Moussa Sanogo Ministre Quelque chose à lui éthique Ça n'existe pas ce ministère Quelque chose à lui éthique Moussa Sanogo Ministre Du budget Et du portefeuille De l'Etat Bon point Allez 8ème image J'en sais connaître Mon beau pays De qui s'agit-il Après Moussa Sanogo Alors lui C'est le ministre Ça c'est un truc de politique Je peux reprendre la même Maintenant Puisque personne n'a prise Alors lui C'est le ministre Vous n'avez pas ? Alors lui Je vous aide Je vous donne le nom du ministre Peut-être Mais pas le portefeuille Allons-y Je vous dis Amédée Kwaku Ou Kofi Ou Kofi Kwaku Ministre C'est monsieur Amédée Kwaku Ministre Des infrastructures routières Non L'intitude n'est pas bon Mais c'est le même portefeuille Amédée Kwaku Ministre de l'équipement Routier Routier Ce n'est pas complet Ce n'est pas complet Ministre de l'équipement De l'équipement routier Routier est arrivé trop tôt Allez vous ne l'avez pas Fallait dire Ministre de l'équipement Des infrastructures routières C'est quoi son nom C'est quoi son nom ? Ah il ne sait pas ça Ministre de l'acquisition équipement Sagement il ne sait pas ma chérie Marché 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 C'est ministre C'est monsieur Amédée Kwaku Ministre des équipements Bon laissons cette affaire Amédée Kwaku Ministre de l'équipement Et de l'entretien routier Ah je devais dire de l'équipement Allez 9ème image Dans ce connaît-tu mon beau pays De qui s'agit-il ? Amédée Kwaku C'est le ministre Il a tellement changé de poste Des ressources aléatiques Non Est-ce qu'il est là ? Il est où maintenant ? Est-ce qu'il n'est pas au sport ? Trouve son nom d'abord Avant il était où ? Jockeur ou pas ? Il était à la jeunesse Il était à la jeunesse Bon vous ne l'avez pas ? Non Il était à la jeunesse avant C'est lui C'est lui C'est lui C'est le ministre Sidi Tiomoko Ministre des ressources Animal et aléatiques S'il n'y a pas Une meilleure proposition Je vais valider Ok ? Non il n'y a plus rien Allons-y Non on y va Vous allez comprendre pourquoi Voilà Au niveau du nom Ah c'est son nom le problème C'est pas Ça je ne sais pas Répond Sidi Tiomoko Touré Ministre de Le truc aléthique en tout cas La fonction c'est bon J'ai un problème avec le nom C'est tout C'est monsieur Sidi Tiomoko Touré Bon point Mais on a dit son nom C'est pas grave C'est ça qui m'intéresse Mais il avait déjà donné Ça marche pas comme ça Il m'a dit Tiomoko en fait Avant dernier Ministre dont il faudra deviner Le portefeuille Mais également le nom A l'état civil Messieurs et dames De qui s'agit-il ? C'est monsieur Amadou Kone J'aime Amadou Bon si c'est pas Amadou C'est Mamadou C'est monsieur Amara Koulibaly C'est pas Amara Koulibaly C'est pas Amara Koulibaly C'est M. Amadou Kone. Amadou Koulibaly, ministre de la communication de l'économie numérique porte-parole du gouvernement. Allez, on va terminer ce qu'on est sur mon beau pays avec cette onzième image dont il faudrait évidemment deviner le nom et le portefeuille de qui s'agit-il. Pourquoi ? C'est M. le ministre Issa Sanogo. Non, lui, il est décédé. C'est un chanteur. Il s'appelle Adama Diawara, ministre de l'emploi et de la sécurité sociale. C'est M. Diawara. C'est son prénom. Diawara, juste. Non, c'est M. Adama Diawara, s'il vous plaît. M. Adama Diawara, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Attends, il a fini d'abord. M. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est ce qu'elle a dit ? C'est ce qu'elle a dit ! C'est ce qu'elle a dit ! Elle a dit « et des recherches scientifiques ». Oh, chef ! Et de la recherche scientifique. D'ailleurs, depuis que ce portefeuille existe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été au pluriel, c'est un fait. C'est ce qu'elle a dit ! 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 Je rappelle le score. 11 pour la ZIS, 8 pour la West Coast Famille. Ah, on arrive ! On vient 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 ! Allez, on va attaquer de la musique à présent, c'est le Blind Live, joué par l'orchestre Résident de la Tibaine, juste après ça. La glisse aille ! Ça réalise ! À l'attaque ! Il y a 7 points à prendre dans cette séquence, avant de se jeter tout droit vers la pub. On tout prend. De qui s'agit-il ? Que chante-t-il ou elle ? On écoute. Ce qui fait rire, c'est la mine de... Le gars, il ne connaît pas, mais il feint de connaître ses... Je fais comme si elle cherche, quoi. Je pense que... Il faut perturber l'adversaire. Vous ne l'avez pas ? Non. Visiblement, vous ne l'avez pas ? Non, on pense qu'on l'a. Vous pensez ? On peut rejouer. 10 secondes. Non, on ne peut pas rejouer, machin. Non, joker ou pas ? Tu as bien entendu. Dizan, il voit des rêves. Non, non, on ne se retourne pas là-bas. Où est-ce qu'on s'amilie ? Ils se reconnaissent. Joker ou pas ? Joker. Non, 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 monsieur Zongo. On ne se retourne pas. Joker ? Non, ils ne le connaissent pas. Bon, vous ne l'avez pas. Mais on peut demander... Mais ils ne veulent pas le joker. Il fallait dire que black, l'histoire d'une guitare. Joker, non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Allez, on va écouter que black, l'histoire d'une guitare. C'est la chanson de que black, ça ? C'est ça, ça vient déjà-suit. C'est ça qu'elle chanson de Vierbé. Il a laissé par... C'est le black, l'élix. Merci, Natibiane, pour cette guitare. Deuxième track. Vous l'avez logiquement. C'est une jeune chanteuse ivoirienne pour vous aider. Titi, désolée. Comment ça ? Elle n'est pas désolée ? Je veux ton cœur, Titi. Titi, je suis désolée. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça. OK. C'est comment ? Si tu veux une lame, il n'y a même pas, les gens me font signe. C'est qui ? Clin d'œil. Faites un clin d'œil, au moins. Titi, ma moitié. Après, désolée, c'est la dernière, ma moitié. Titi, ma moitié. Désolée, non, je suis désolée, non. Titi, ma moitié, non. Je vous aide, c'est Titi, c'est sûr. Je veux ton cœur, elle a sorti récemment. Je ne t'ai jamais dit que c'était la sortie. Titi, je veux que tu sois ma moitié. Non, c'est ma moitié, le Titi, de ça. La moitié de mon cœur ? Titi, je t'aime. Tu as raison, mon frère. C'est les amours, c'est ma question. Ma moitié, mon complément, tout ça. Qui a dit ma moitié, pardon ? C'était toi ? C'était elle, c'est ça. Bon point. Ah, tape ici. Attention, on n'est pas trop joué avec Sarah qui est la moitié de notre amie Zongo dans la télé d'ici vacances à retrouver ce lundi à partir de 18h30. Juste une, enfin, comme je suis gentil, je préviens. Voilà, parce qu'on ne peut pas prévoir les réactions de Zongo. C'est les rastas, ce sont les rastas. De qui s'agit-il sur ce trac ? Elou, blocage. Bon point. Wow. Franchement, c'est... Non, moi, j'ai envie d'appeler... Oui, c'est vrai, parce qu'elle a fait son TikTok et glisse sur ce titre. Non, mais c'est que tu as saigné le... Elle était complètement larguée, quoi. Non, ça, c'est l'avantage du fait... C'est le blocage. Non, mais c'est... C'est vrai ? Quatrième trac, dont il faudra deviner celui qui chante, ou ceux qui chantent, et le titre qui est chanté. Suspect 95, comment il s'appelle ? Suspect 95, featuring au vieux camp, elle s'attache à un enfant. Elle est en métier de piche. Bon point. Est-ce que tu as un enfant ? 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 Moi, je fais deux bouts d'achéquer. Non, dans le cas de glisse, on peut manger deux assiettes de plakali. Ce serait plus... Si, c'est vrai en plus. Voilà. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais je vais donner la nouvelle. C'est deux nouvelles en une. Bonne et mauvaise. Ça dépend de l'où on se situe. Vous êtes à égalité parfaite. Onze. C'est un délai de venir. Il n'y a jamais vu la noter des vidéos. Il s'en est loué. Il s'en est loué. Il s'en est loué. Ce qui arrive. Blanca. Hé, déjà ? Tu peux reprendre maintenant. Attends. Suspect 95, sous mon lait. Blanca loué, là. Tu as perdu la main. Tu as perdu la main. Tu peux la reprendre. Blanca, Yvon Lilleur. Blanca, tu vas lu l'air. Blanca, tu vas lu l'air. Bon point. Ah ! Tu vas lu l'air. On ne sait pas ce soir qui va lu l'air. Il faut attendre la fin de cette émission. Tiens, laissons l'air. Tiens, laissons l'air. Pour savoir qui l'aura l'heure. C'est vrai que ça m'aura l'air. Avant-dernier track de ce Blind Live. C'est Elou. Je vous aide ? C'est un trio. C'est une collaboration à trois. Ce n'est pas les petits-enfants. En haut, Didi B, mon chanson. Non ? Pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Il y a un plus haut comme ça. Un plus haut. Alors, c'est Elou, Moustie, Fior de Bior, et puis c'est Côte d'Ivoire Ezo. Je pense que c'est ça. Tiens, c'est une musique. Avec vraiment la radio aussi. Je viens de me soutenir. Tiens, tiens, tiens. Côte d'Ivoire Ezo. Eloune, Fior de Bior, Moustie, Côte d'Ivoire Ezo. On va terminer cette affaire. Septième track dont il faudra deviner qui chante. Yako, Djenabu. Ça va aller. On écoute ce qui arrive. C'est Didi B. Non, c'était trois secondes. Une fois que ça s'allume. L'argent, Didi B. Eh, Dajou. L'argent, Didi B. Oh, il est tué. Le vieux paix. Shogun, Didi B. Didi B, on a pris balle. Je pense que c'est pas... Que c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a pris balle. C'est un jeu balle. Ceux qui mettent un terme à cette première partie de la confrontation qui oppose ce soir, d'un côté, la West Coast Family, crédité de 13 points, et la ZDS qui repart au vestiaire de cette première mi-temps avec 12 points dans le panier. On va à la pub, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. On va à la pub, on va à la pub, on va à la pub, on va à la pub. Comme de retour sur le plateau de la télé d'ici, porte du week-end avec Sonia Zongo et Kwe Djeneba, éducatrice spécialisée, invitée spéciale de cette télé d'ici, porte du week-end. Et ce groupe baptisé autrement la ZDS, entendez Zongo, Djeneba, Sonia, est crédité pour le rappel de 12 points. En face, une équipe totalement venue. Voilà, à l'ouest, ça peut le dire d'ailleurs. À l'ouest, venue de l'ouest et qui, on espère, ne partira pas à l'ouest. Voilà, il faut garder le nord, c'est important. Amenée par une équipe totalement occidentale, disons-le aussi. Glisse, juste Crépin et Sarah Adiko, rebaptisée Amoudjou pour l'occasion par Sonia. Crédité de 13 points, 12-13, messieurs et dames. On va rester dans la musique. Ce qui arrive maintenant, on a inversé les chansons. Djeneba, ne t'en fais pas, il y a des chansons que tu écoutes qui sont dedans. Mais on a inversé, pour compliquer un peu l'affaire. Il faut pimenter. Quelqu'un disait tout à l'heure, il y a du piment dans la feuille et tout, voilà. Dans la vie, parfois, il faut un peu de piment. Tu ne me diras pas le contraire. Bien sûr, dans le plat calif, il faut du piment. Absolument. On lance ça, juste après ça. Allez. De qui s'agit-il ? Qui chante ? Que chante-t-il ? On écoute. Pardon ? Osa. Osa. C'est pas Osa ? Vas-y. Nigisaf Kadance. Osa. Osa, danger. Nigisaf Kadance. Osa. Osa. Nigisaf Kadance, Osa, Osa. Je peux continuer, tu as Osa, 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 Osa. Et tu vas la dire, maman, moulin. On est sûr que c'est Nigisaf ? Je confirme, c'est Nigisaf. Elle chante dans le dos, elle freudonne. Peut-être qu'elle a le titre, je ne sais pas. Joker ou pas ? Osa, Osa, Osa. Pas de Joker. Pas de Joker. Fallait dire... Joker ? Joker ? On dit non ? Joker ? Joker ? Joker ? Non, non, t'as les fous qui valident d'abord. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Attends, attends, je sais qu'attends. Non, son Joker a soufflé. Elle n'a rien soufflé. Tu as soufflé quoi ? Rien. Faut te dire seulement, faut pas t'occuper des sons, j'allais dire. Nigisaf Kadance, Mapuka, Originelle. Tu parles trop. Ah ! Nigisaf Kadance, Mapuka. Bon point. Ah ! Gris, pop, pop, pop ! Gris, pop, pop ! Tiens, c'est mon goût. Ah, c'est mon goût, Zanzar. Nigisaf Kadance, c'est mon goût. C'est mon goût, Zanzar. Nigisaf Kadance, Nigisaf Kadance, Nigisaf Kadance, Nigisaf Kadance, Nigisaf Kadance, Elle nous a eu. En fait, je regardais Zongo. Ça, c'est pas trop son dada, apparemment. Parce que vous imaginez Zongo en train de danser sur ça avec ses deux locks. Bon. Elle est dansée Mapuka. Oh, Seigneur, putain. Avec ses deux locks et deux locks. Il y a quelque chose en trop, quand même, dans cette affaire. Allez, qui chance qui arrive ? Vous l'avez ? C'est plutôt récent comme titre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A. Apollon B. Athéna C. Morphée Morphée Non mais c'est abusé Non mais c'est abusé C'est abusé Eh je veux pas vérifier mes pieds Non mais ils sachent Non mais ils sachent Ils aimeraient ils marchent Ouais C'est maintenant que tu marches Quand tu as dit de marcher Attends Quels sont d'après vous Les muscles activés lors du sourire A. Les zygomatiques B. Les intéripineux C. Les muscles glutéo Les zygomatiques Bon point Non mais c'est abusé Ceux qui mettent un terme à ce test de culture Générale Je rappelle le score 26 pour la West Coast Famille Et les zygomatiques 16 pour la ZIS Mais on est si t'avais pas A. Mon Asaku 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 B. Le Passat Radicaux B. B. Le Passat Radicaux B. B. Le Passat Radicaux C'est que faux C'est que faux Arrête-moi si tu veux Top chrono Qui est Gadi Celi ? Un chanteur ivoirien Je veux des phrases complètes Sujet 20 compliments comme tu as là à l'école Tu n'as pas fait l'école missionnaire Du tout Qui est Gadi Celi ? On ne le souffre pas monsieur C'est l'artiste Oui Chanteur ou assiste Du pays ? Si tu perds du temps, tu rajoutes 30 secondes en pénalité. D'accord. On est d'accord sur le principe. En effet. On est d'accord ? Bien sûr. D'accord, avançons. Qui est Chantal Taïba par rapport à Gadicelli ? Chanteuse ? Oui. De la Côte d'Ivoire ? Oui, faites deux fois Côte d'Ivoire. On ne souffle pas, messieurs-dames. Calm down. Je n'ai pas dit. Tu n'as pas dit quoi ? Deux fois. Quoi ? Le mot. Lequel mot ? Que je venais de dire. Ça fait deux fois dire. Je n'ai pas dit que je venais de dire. On est d'accord, n'est-ce pas ? C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Ça fait deux fois C, mais avançons. C'est assez haut, tout ça ? Tu me boycotter. Je suis déçue. Ça démarre quand, la télé-dix-vacances ? Le 3 juillet. D'accord. Quelle heure ? 18h30. D'accord. Avec qui ? Zongo. Oui. Et Paula. D'accord. Très bien. Ça va durer combien de temps, cette émission ? Deux mois. Ça fait deux fois deux. Il y a des deux mots tout à l'heure. OK. Vous tombez à 25. Je pense que Djeneba Koua a compris l'affaire. Éducatif spécialisé. Je pense qu'elle est tombée à 20. Ah non, non, non. C'est un point. Djeneba n'a pas recommencé. Tu veux voir ? Djeneba, ça peut aller. On va encourager Djeneba, s'il vous plaît. Allez, Djeneba. Djeneba plus ancien. Au moins, il est là. Djeneba plus ancien. Djeneba plus ancien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Tu appuies le baiser et tu dis arrête-moi si tu peux. C'est vrai que ça va durer 10 secondes, mais c'est pas grave. Arrête-moi si tu peux. Parfait. Djeneba, qui te regarde à la télé en ce moment, à la maison ? Ma famille. D'accord. Il y a qui dans ta famille ? A qui c'est Delta et tout ça ? Mon époux, mes enfants. Et puis qui encore ? Mes collègues. Ça fait deux fois même. Allons-y, oui. Tes collègues, ils sont où ? Tu peux citer des noms quand même ? Ça fait combien d'années que tu travailles dans cette orphelinat ? J'ai tard commencé. Oui. Et puis maintenant, je suis à l'orphelinat. Et avant ça, tu étais. Ça fait deux fois, orphelinat. Ce sera tout. Arrête-moi si tu peux. Drogon, tu disais quoi ? 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 On va à une pause. 25, 15. On se retrouve dans quelques instants. Il y a le one-to-one et à laquelle le lieu. A tout de suite. 25, 15. Ah, du minu. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé-disupport du week-end avec ce soir en opposition à ma droite et à gauche des téléspectateurs. Donc, côté jardin, on a l'équipe de la ZIS initiale de Zongo, de Geneba et de Sonia, crédité de 15 points. Et en face, donc, l'équipe de la West Coast Family. Rien à voir avec la West Coast de Tupac Amaru Chakou, de Dr Dre, de Snoop Doggy Dog. Absolument rien à voir. Il faut plutôt aller voir du côté, donc, des montagnes, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, amené ce soir par des dents et des Yakouba. Enfin, j'ai entendu, on dit Yakouba, Guérin ? Yakouba, voilà. Deux dents et une guatrine. Guérin à son féminin, c'est quoi la même chose ? Et une guérin. Une guérin. D'accord. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est où est la carie dans l'affaire. Mais on va y arriver plus tard. OK ? Vous êtes crédité de 25 points, messieurs. C'est ça. Il faudra choisir une lettre de A à F. Allez-y. De A à F. A, B, C, D, E, F. A. A, ce sera pour Zongo. Pas besoin d'appuyer le buzzer. Choisissez votre lettre. Allez-y, je vous écoute. D. D pour Djenéba. Allez-y, ne m'attendez pas. F pour Amoudjou, pardon, pour Sarah. E. E pour Juste. Donc C pour moi. C pour Glisse. Et B pour Sonia. Ce qui arrive maintenant s'appelle le one-to-one. Question individuelle cette fois, deux phrases, deux questions. Bonne réponse plus un. Bonne réponse moins un chaque fois. Destin individuel cette fois, répercussion, impact, danger sur votre groupe malheureusement. C'est un pour tous. Là c'est un pour chacun. Chacun pour tous. Conséquence pour tous. Exactement. Juste après ça. Extinction totale des lumières. Je vais me tourner vers Glisse, la glissaille, pour démarrer cette affaire. Glisse qui a choisi la lettre C correspondant aux questions suivantes. Ce soir, encore une fois, pour cette dernière de la télé d'ici port du week-end, spécial expression consacrée de la langue française. Rien de compliqué, cher Glisse. Avant de répondre, il faudra actionner le buzzer et tu auras évidemment dix secondes pour répondre. Première question. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier une dispute ou une bagarre entre femmes ? Buzzer. Si tu as besoin d'aide, tu dis aide. Aide ? Ce. Elle est censée répondre avec une lettre. C'est le one-to-one, monsieur Crépin. D'accord. Une dispute ou une bagarre entre femmes ? On ne souffle pas, monsieur Zedham. Une expression consacrée de la langue française. Utilisée pour signifier une dispute ou une bagarre entre femmes. Ce crépin le chiant. Ce sera ton dernier mot. Bon point. Vous montez à 26. Ah, l'expression doit commencer à la langue qu'on a choisie. Ce crêper le chignon. Quand vous voulez une bonne réponse, enfin... Vous avez entendu ça. Oui. Ce crêper le chignon. Deuxième et dernière question pour Glisse, la glissaille. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier aller imprudemment au devant d'un danger connu ? Aide. Ce. Se jeter dans la gueule du loup. Ce sera ton dernier mot. Yes. Bon point. Extinction de lumière sur Glisse. Je vais me tourner vers juste Crépin, qui lui a tenté d'en savoir un peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus sur lui et sa connaissance des choses. Il a choisi, à l'entame de cette séquence, la lettre E, qui correspond aux questions suivantes. La première, quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier ne pas manger à sa faim et ne pas manger à sa faim et par extension être contraint de réduire ses dépenses, son train de vie ? Aide. Aide. Baisseur avant. Ce. Dix secondes. Cinq secondes. Ne pas manger à sa faim et par extension être contraint de réduire ses dépenses, son train de vie. Se faire économe. Ce sera ton dernier mot. Oui. Se serrer la ceinture. Vous tombez à 26. Pour info, une expression consacrée, c'est une expression toute faite. On ne peut pas la changer. En fait, je sais que je n'ai pas bien compris. La question que je posais tout à l'heure, c'était de savoir, comme j'ai choisi la lettre E, est-ce que toutes mes réponses doivent commencer par E ? Non. Mais c'est pourquoi ils cherchent dans E ? Mais un signe notaire dit se faire économe. Oui, mais c'est un économe. L'indice que je donne, le S, ça commence par CE. Dans son cas, j'aurais pu dire indice se crêper et elle devra compléter. D'accord. Voilà, mais si je disais se crêper, elle allait le trouver tout de suite, la dame. Parce qu'apparemment, il est coutumière de se crêper les chignons avec ses employés de sa société. Vous tombez à 26, à cause de juste Crépin. Deuxième et dernière question pour M. Crépin, qui ne se crêpera pas les chignons. Ou peut-être, s'il fait perdre son équipe. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « refuser de voir une réalité qui déplaît ». « Refuser de voir une réalité qui déplaît ». Deux heures. Faire l'autruche. Ce sera ton dernier mot. Oui. Se voiler la face. Vous tombez à 25. Exinction lumière sur M. Juste Crépin. En fait, je comprends juste comme… D'accord. Je ne comprends pas le jeu, sincèrement. L'expression consacrée. Oui. Je trouve un thème qui est consacré, ou bien ça doit commencer par « ceux ». Non. Quelle expression consacrée, dans ton cas, est utilisée pour signifier « refuser de voir une réalité qui déplaît ». Il y a beaucoup d'expressions qui te passent par la tête. Si tu veux plus de précision, tu me dis « aide ». Et moi, je suis dans le début de l'expression. Et le début, c'est par exemple « se voiler la face ». Donc, je t'aurais dit « ceux ». Et non « c », « se voiler la face ». C'est comme si on te disait « qu'est-ce ». Ne nous voilons pas la passe. Je comprends. Tu as fait perdre deux points à ton équipe. Si. Éteignons les lumières donc. Et mettons plutôt la lumière à Moudjou. Pardon, Sarah. À Poutchou. Sarah, quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « agacée », « exaspérée » au plus haut point ? Aide. Tapée. Tapée sur les nerfs. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Et maintenant, il comprends ce que je veux dire. Vous remontez à 26. Dernière question pour notre chère Sarah Haddiko. Je ne comprends pas. Qui a certainement caché quelque part un « dico ». Oh, trop bien. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier « faire part de son respect », voire de son admiration ? Aide. Tirer. Dix secondes. Ne souffle pas. Faire part de son respect, voire de son admiration. Tirer. Cinq secondes. Cinq secondes. Tirer la référence ? Ce sera ton dernier. On ne souffle pas, messieurs et dames. C'est un one-to-one. Et non un one-to-other-people. Ce sera ton dernier mot ? Non. Non, Doudé. Tu es time-out dans tous les cas. Il me faut une réponse maintenant. Tirer de l'admiration. Ce sera ton dernier mot, naturellement. Tu n'as pas le choix. Elle a plutôt dit « tirer son chapeau ». Ah oui ! Vous retombez à 25. Extinction lumière sur Sarah Aziko. Je vais me tourner vers Koua Djeneba, éducatrice spécialisée, invitée spéciale de la télé du sport du 15 ce soir. Votre groupe est crédité pour l'instant de 15, je rappelle. A diviné. Djeneba qui a choisi la lettre D. Première question. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier prendre du bon temps, ne pas se soucier ? Bézère avant. Aide. Se. Prendre du bon temps, ne pas se soucier. Silence plateau, s'il vous plaît. Donc où est-ce que ce soit, Mélisse, silence plateau ? M. Zongo, si vous soufflez, le micro est juste en dessous de votre bouche. Donc tous les télésitateurs de la télé-sivacance comprendront que, durant tout votre cursus scolaire, vous avez été certainement un spécialiste de ce que nous devinons. Cinq secondes. Pardon ? C'est déstressé. Ce sera ton dernier mot, Djeneba ? Oui. On va plutôt dire cela couler douce. Vous tombez à 14. Deuxième et dernière question pour Djeneba. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier mutuellement se rejeter la responsabilité ? Mutuellement se rejeter la responsabilité. Buzzer. Dix secondes. Aide. Se. Ah, vas-y toi ici. N'aide plus même. Si c'est ce. Silence plateau, elle a besoin de concentration. Ce. S-E. Mutuellement, se rejeter la responsabilité. Si tu ne connais pas, Anka Patti, il y a même temps. Silence plateau, s'il vous plaît. Cinq secondes. Tu l'as pas ? On va plutôt dire se renvoyer la balle. Vous tombez à 13. Exception lumière sur Djeneba. Je vais me tourner à présent vers M. Zongo, le seul polygame de NCI qui s'assume d'ailleurs. C'est bien de s'assumer. Il a choisi la lettre A, l'alpha, en espérant qu'il ne sera pas l'oméga à l'issue de cette confrontation. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier retrouver son état normal, sortir de son état de torpeur ? Silence plateau. Ce. Retrouver. Ah, ouais. Retrouver ses esprits. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous remontez à 14. Deuxième et dernière question pour M. Zongo. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier échapper à quelques grands mâles, se tirer de graves erreurs ? Silence, Thibond. Non, c'est… Non, il faut écouter ce qu'il dit. Je la redis, si tu veux. Pardon. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier changer de camp ou d'opinion par intérêt et non en vertu de principes moraux ? C'est ça plutôt. Changer de camp ou d'opinion par intérêt et non en vertu de principes moraux. Retourner. Retourner sa veste. Ce sera ton dernier mot. Bon point. Zongo. Zongo. C'est pas beaucoup, mais ça, ça vient. Avec sélection de lumières sur Zongo, je vais me tourner à présent vers Sonia. Deux questions. OK. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier échapper à quelques grands mâles, se tirer de graves erreurs ? C'était ça la question pour toi. Correspondant à la lettre B. Échapper à quelques grands mâles, se tirer de graves erreurs ? Bézheur. Dix secondes. Aide. Revenir. Ouh, je ne sais même pas ce que j'avais. Hein ? Revenir. Silence du côté du public de la West Coast Family. Cinq secondes. Échapper à quelques grands mâles, se tirer de graves erreurs ? Indice, revenir. Moi aussi. Time out. J'ai besoin d'une réponse. Revenir, c'est sûr, c'est pas, mais c'est pas ça. Je dis juste pour dire... On va dire revenir de loin. Vous tombez à 14. Je ne l'avais pas du tout. Alors là... Visiblement, oui. Deuxième et dernière question. Quelle expression consacrée de la langue française est utilisée pour signifier perdre un avantage important en dépassant ses limites ? Perdre un avantage important en dépassant ses limites ? Aide. Ce. Allez, vas-y, il ne fallait pas m'aider. Silence plateau, s'il vous plaît. En dépassant ses limites ? Perdre un avantage important en dépassant ses limites. Ce. Oui, c'est fou vrai. Cinq secondes. Je ne sais pas. Ah, ça a dû, hein. Time out. C'est-à-dire se brûler les ailes. Oh ! Ah, merci. Vous tombez à 13. Vous auriez pu choisir une phrase, plus truc. C'est pas moi qui ai choisi les lettres. J'appelle le score. 25 pour la West Coast Family. Azo ! 13 pour la ZMIS. Que la lumière soit. Allez, messieurs et dames, on va clôturer cette affaire avec l'épreuve ultime. C'est l'épilogue de cette histoire qui a démarré par des sourires radieux, des éclats de voix, des enchantements par-ci, et qui, semble-t-il, va s'achever par certainement de l'enchantement quelque part et de la désolation quelque part. La vie est ainsi faite. Oh, c'est bien. Allez, ça s'appelle Alakerele. Juste après ça. Écoutez bien. Deux minutes de tour de table. Je vous rappelle le principe. Je vais donner un mot pour commencer. Il faudra utiliser celui que je désigne. Il faudra utiliser la dernière lettre de ce mot pour construire un autre mot. Si je dis casier, tu pourras dire référendum, parce que casier, c'est R à la fin. Si je dis Sonia, il devra utiliser... Juste la lettre. La lettre, la dernière. Casier, référendum. Si je dis Sonia, il va utiliser le M de référendum pour dire mensonge. Glisse, éternel, ainsi de suite. Tout ce que je propose, c'est au singulier. Également, ce que vous proposez est au singulier. Deuxièmement. Troisièmement, on n'a pas le droit de dire des noms propres. Donc, Célestine, Marguerite, ça ne marche pas. Des noms de pays, ça marche. On ne le conjugue pas, à l'exception du participe passé. Sommes-nous OK ? Deux minutes de tour de table. 25-13. Je te regarde, Geneva, avec toute la compréhension que tu mérites. Et je dis cravate, mais c'est pour juste. Excellent. OK. Glisse. Épilogue. Sonia. Étoile. Zongo. Elema. Geneva. Taboué. Sarah. Terre. OK. Sarah. Éléphant. OK. Ça a été dit ou pas ? Sarah encore ? Tourner. OK. Juste. Résister. Non. Tourner, pas de si passé. Vous tombez à 24. Résister. Monsieur Zongo. Rapidement. Non. Résister. Oui, c'est pas si passé. Pas si passé. Donc, c'est accent. Donc, passé. Éternel. Déjà dit non. Non. Glisse, éternel. Lumière. OK. Sarah. Évoqué. Sonia. Étalon. Djenéba. Étalon. Moins un. Mais c'est... Moins. Par rapport au moins un. Moins. Zongo. Solide. OK. Sarah. Élevé. Glisse. Emprise. OK. Sonia. Étoilé. Juste. Escalibu. Juste. Recherche. OK. Juste. Extinction. OK. Zongo. Nation. Parfait. Zongo. Naturelle. Encore toi, Zongo. Éléments. OK. Éléments. Ça fait vous tomber à 10. Djenéba. Bienvenue. Union. OK. Sarah. Nul. Djenéba. Liberté. Sarah. Moins un. Égalité. Écrasé. Écrasé. Ce sera tout. Voilà la télé. On va marquer une pause. Juste après la pub, je vous dirai qui a remporté cette confrontation. Et la Tibane va sanctionner tout ceci en musique. À tout de suite. Au revoir. Ce sera tout pour cette télé d'ici porte du week-end spécial animateur de l'intersaison sur NCI. Sonia, on se dit à demain pour le grand final. Oui, à demain. À demain. Zongo, à lundi. À lundi. Télé d'ici vacances. Télé d'ici vacances, nouvelle saison, la réplique, les innovations, les folies et les atouts. Les atouts. Les atouts. Oui, atouts. Pas tout. Parce que son nom de pâte est d'eau de la table, j'imagine. Les atouts. Voilà. Très bien. Djenéba, merci beaucoup. Félicitations. C'est bien, Djenéba. Oui, bien sûr. C'est bien d'écendir. Merci à mon association qui m'accompagne, l'Association des femmes compétentes et autonomes de Gonzagueville. Bien. 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 Ça va, à lundi ? Oui, à lundi. Juste, mais à jeudi. Oui, à jeudi. Les hommes d'ici. Les hommes d'ici, c'est ça. Absolument. Glisse. À demain pour le grand final. À demain. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier l'Association des femmes compétentes de Gonzagueville. On se retrouve demain, vendredi, pour le grand final de la télé d'ici, d'ici la TKR, la team man right now. La TKR, la TKR, la TKR, la TKR, la TKR. La TKR, la TKR, la TKR. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501